Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer les 5 accords à 4 sons les plus importants et ensuite je vous montrerai une application concrète de ces accords, donc restez bien jusqu'à la fin Le premier accord que nous allons voir, c'est l'accord qui s'appelle l'accord de septième de dominante Nous allons le voir en DO pour simplifier Alors déjà il faut voir où est la septième si on prend depuis la fondamentale DO et qu'on compte jusqu'à 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 La septième c'est le SI L'accord de DO septième de dominante ou plus simplement DO septième aura une septième mineure, donc SI bémol Si on joue cette septième mineure avec un accord de DO majeur, on obtient DO majeur ici Et septième mineure, on a le fameux DO septième qui est noté C7 Qu'on peut jouer avec le premier, deuxième, troisième et cinquième doigt Ça c'est l'accord de DO septième Ensuite nous avons l'accord de DO majeur sept Et cette fois-ci on a l'A septième qui est effectivement joué en majeur C'est-à-dire qu'on va jouer le SI à la place du SI bémol Et là c'est pareil Et là on sent qu'il y a une espèce de tension différente Ça c'est l'accord de DO majeur sept qui est noté soit C majeur sept Ou C avec un triangle, petit triangle sept Voyons le troisième accord, c'est l'accord de DO mineur sept Alors quand on parle de DO mineur sept, le mineur est lié à la tierce qui est mineure La septième le sera aussi naturellement Donc ici si on prend la tierce mineure, c'est celle-ci La septième sera également mineure Et le reste sera les notes habituelles Donc DO et SOL Donc tierce mineure, septième mineure Ici nous avons un DO mineur sept Quatrième accord que nous allons voir C'est l'accord demi-diminué Qu'est-ce qu'on entend par demi-diminué ? C'est-à-dire qu'on aura une tierce qui sera mineure Et on aura aussi une quinte qui, elle, sera descendue d'un demi-ton Donc ici, le SOL devient FA dièse Et donc là, on a un demi-diminué Demi-diminué parce que l'accord diminué va descendre encore la septième qui était déjà mineure Et va la descendre en dessous On pourrait dire que c'est finalement une sixte Donc l'accord demi-diminué de DO La notation pour l'accord demi-diminué C'est un rond barré Ou on peut aussi voir cette notation qui dit Cm7b5 Donc mineur pour tierce mineure La septième qui est de base mineure Et b5 qui dit que la cinquième est descendue d'un demi-temps Et puis, pour l'accord diminué On aura un rond 7 qui sera noté À la place d'un rond barré qui peut dire demi Maintenant, on va voir l'application concrète de ces accords Sur un standard bien connu qui s'appelle Autumn Leaves Et on va le jouer en Am Ce qui reviendra à jouer comme en DO Parce que le Am, c'est la gamme de DO Donc les touches blanches Ce sera beaucoup plus facile Je vous montre d'abord rapidement Dans ces accords qu'on joue Le premier qu'on joue C'est un Ré mineur Et sa septième mineure Donc un Ré mineur 7 Ensuite, le deuxième accord C'est un G7 G7 parce que G majeur Plus septième mineure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Donc on a fait Fé mineur 7, G7 Et là, hop, majeur 7 C majeur 7 C majeur 7 Donc DO majeur Et septième majeur Comme on a vu tout à l'heure Donc là, vous venez de voir Finalement, les trois accords les plus importants Ceux qui forment le 2, 5, 1 Donc Miner 7 G7 C majeur 7 Ca, c'est les trois accords les plus importants Je reprends depuis le début Là, c'est la même chose C'est un FA majeur 7 Ensuite, quatrième accord très important Ici, c'est un SI Qui est Deux mi diminués Pourquoi ? Parce que Un SI7 Ce serait Ca Et qu'on a descendu La tierce Et La quinte Donc On a un Deux mi diminués Si on voulait un Diminués Il faudrait descendre encore La septième Qui est déjà mineure La demi ton Donc on aurait finalement Une sixième Une sixième Une sixième Donc On recommence Dm7 G7 Cm7 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 Cette montée, si on part du Fmaj7 et qu'on monte d'un demi ton la fondamentale et qu'on descend d'un demi ton la 7ème On obtient ici un accord diminué, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir l'accord 7ème, on a un tiers diminué, quinte diminué et la 7ème qui était déjà mineure qui descend un demi ton Pareil ici, Drunk on the Moon On descend la 7ème et on monte la fondamentale Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker et à vous abonner A tout bientôt, merci, bye bye ! Petit bonus pour celles et ceux d'entre vous qui sont restés jusqu'à la fin Pourquoi est-ce qu'on nomme un accord 7ème, 7ème de dominante ? Pour ça, il faut arrêter de voir la gamme comme au service de l'accord, c'est-à-dire trouver les gammes qui vont avec un accord donné mais plutôt voir l'accord au service d'une gamme donnée Je m'explique, par exemple, si on prend la gamme de Do Comme d'habitude, toutes les notes blanches Et bien, si on prend juste les accords à 3 sons, je prends l'accord de Do L'accord de Do, si je prends une note sur 2 en fait, c'est un accord majeur Ré, mineur, Mi, mineur, Fa, majeur, Sol, majeur, La, mineur et Si, diminué Je prends la même chose avec les accords à 4 sons Do, c'est un majeur 7 Fa, c'est aussi un majeur 7 Ré et Mi sont des mineurs 7 parce que la tierce est mineure, la 7ème aussi Et également La Le Si est un demi diminué C'est-à-dire que les deux tierces et quins sont diminués La 7ème est mineure Et enfin, le Sol Le Sol est le seul qui est un Sol 7 Donc il a une tierce majeure et une 7ème mineure C'est le seul accord de toute la gamme qui est 7 Et en fait, c'est celui-là qui finalement est la 7ème de dominante de Do Parce que dominante, bien entendu, ça veut dire la même chose que quinte La quinte est la dominante et la dominante de Do est donc le Sol C'est pourquoi on appelle cet accord la 7ème de dominante Et si cet accord est important, c'est bien parce que cet accord a tendance à se résoudre En Do Logique parce que si on regarde une progression bien connue que je vous ai déjà expliqué maintes fois Le 2-5-1 Vm7 G7 G7 Et après le G7 Do majeur 7 Voilà, j'espère que ces petits éléments de théorie vous auront aidé Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner Ça me motivera à en faire encore plus d'autres vidéos Bonne fin de semaine et à bientôt !